Musique 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 Mes amis bonjour j'espère que vous allez bien Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Avec Hey hey Teta arrête de me filmer la gueule Pourquoi tu bombes le torse ? Parce que j'étais en train de m'étirer Frérot, juste quand tu filmes comme ça T'es tellement grand on dirait que tu filmes avec un drone Mais tu veux pas te mettre debout sur le muret Vous pensez s'il se met sur le muret là Voilà Enfin ça rentre dans le champ comme je me tiens normalement Il aura fallu ce petit muret fou Donc qu'est ce que nous allons faire frérot aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons Présenter la M135i Parce que t'as pas vraiment fait de présentation Depuis qu'elle est sortie de prépa En fait j'avais fait une présentation le jour où j'étais allé la chercher Donc en Normandie Merde ! Ensuite la voiture était Complètement d'origine C'est à dire que d'origine elle est très jolie Elle marche bien etc Mais j'avais envie comme ça faisait assez longtemps Que je voulais faire un projet sur une BM C'est ce que j'ai fait sur celle-ci Mais je ne l'ai jamais vraiment vraiment montré En détail etc Surtout la partie mécanique Donc c'est ce que aujourd'hui tu vas faire C'est ce que nous allons faire Avec brio frérot Avec brio, je sais qu'il est temps que je me rase Je sais que j'ai une tête insolente Amène ton deuxième là Non je rigole Je vais éternuer Allez éternue A tes souhaits 1, 2, 3 Ça sort pas putain Ok bon tant pis Donc voilà les amis Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous présenter dans un premier temps l'extérieur de la voiture A tes souhaits mon ami Et ensuite nous allons vous présenter ce qui a été fait au niveau du moteur Et ensuite pour finir nous ferons un petit tour avec Fangio Ici présent Pourquoi le focus il se fait sur toi ça m'énerve ? Genre il te préfère à moi en fait Putain c'est insolent Ce matériel vient d'une provenance Attends laisse moi faire quelque chose Là t'arrives pas hein ! Si si j'arrive Voilà On va vous présenter les voitures On va vous présenter les voitures comme ça maintenant Putain t'es lourd en fait Ah oui frérot 85 kilos quand même la bête C'est vrai que t'es tanqué comme un porte-avions frérot A badaï Donc voilà bon allez on arrête de faire les cons On vous présente la voiture Voilà les amis On se retrouve à la GoPro pour l'angle large Parce que vous avez vu il est très costaud Donc faut qu'il rentre dans le cadre Je suis tanqué comme un sanglier mort T'es tanqué comme un porte-avions russe frérot Bon celle là vous la connaissez Fiat 500 préparé Combien de chevaux celle-là rapidement frérot ? C'est pas vraiment de chevaux parce qu'elle est pas passée au banc celle-ci Par contre tout ce que je peux te dire Merde il est sorti d'où lui ? De l'enfer Vous l'avez vu sortir ou pas ? Reviens ici Tout ce que je peux te dire c'est que celle-ci donc tu l'avais faite sur ta chaîne Elle était à peu près complètement d'origine Ouais Mais dessus il y a eu une prépa moteur qui a été faite D'accord Mais on l'a jamais fait passer au banc Et donc elle est censée sortir combien tu penses ? Elle est pas censée sortir combien c'est-à-dire qu'il y a eu le turbo qui a été changé Ouais Elle a changé le turbo carrément ? Il y a une carto qui a été faite Il y a une petite prépa qui a été faite sur la voiture mais qui n'est pas finie D'accord Parce qu'il y a 2-3 pièces pour le moteur Ouais Et là après elle sera vraiment bien Et là je pense que tu vas kiffer la filmer Ok à badaille Et jette des flammes comme ça D'accord Bon moi celle qui m'intéresse plus c'est celle-là Parce que celle-là c'est un peu plus poussée C'est le genre de moteur que je préfère Ouais bien sûr On est sur un 6 cylindres Ouais Qui développe d'origine 306 chevaux je crois non ? C'est un moteur de 3.35 chevaux je crois d'origine Ouais c'est ça Et du coup C'est vrai qu'elle a une tête méchante en plus Extérieur au final c'est ce qui a le plus changé Ouais Parce que vous le savez d'origine De toutes les manières Tout ce qui est en noir ici Normalement c'est en gris En espèce de gris un peu Ah là c'était gris ça ? Ouais ouais Ça c'était gris Et là t'as mis une lame devant aussi Là j'ai mis donc Je vais te dire tout ce qui a été fait Mais alors ça c'est quoi ? C'est en plastique brut celle-là Ça c'est une lame en plastique brut D'accord ok Alors pourquoi on l'a mis en plastique brut Parce que si on l'a peigné J'avais peur des éclats en fait D'accord Parce que ça peut prendre beaucoup de cailloux etc Et à chaque fois tu passes ta vie à le repeindre Ouais bien sûr Là c'est en plastique brut Au moins ça bouge pas Pas de soucis à ce niveau Ça ça a été fait teintage des fards Teintage des fards donc en covering Ouais voilà c'est ça Ok Et ça c'est très très bien Les jantes ont été changées aussi deux fois Parce que d'abord je suis resté en 18 J'ai pas aimé Je suis passé en 19 En toute noire c'est plus joli D'accord Ça c'est les jantes BM Ça c'est les jantes BM D'accord La caisse a été rabaissée avec des ressorts courts KW ? Euh... Non euh... Ah tu m'avais dit la marque en plus Non 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 Je crois que c'était Bill Stein Ouais Je sais pas exactement ce que c'est Les pneus c'est quoi alors attends les pneus Les pneus c'est de la daube C'est de la daube ok Au moins c'est clair Parce que celle-là je voulais aller sur circuit avec Et la fumée Et vraiment la fumée au final je l'ai même pas fait D'accord ok Covering sur les rétros Ça c'était gris aussi ? Ça c'était gris Ça c'était déjà noir donc ça va Vite teinté, France, rien à foutre ? Vite teinté, France, rien à foutre D'accord ok Ça on est désolé elle est sale Mais bon vous savez Puis il y a sa Arienne qui est là Ouais Trop grand J'ai collé un aileron Tu l'as collé ? Arrête J'ai collé Ah oui il l'ai collé l'aileron Parce que si tu l'as collé comme t'as collé mon centre de roue Il va pas tarder à partir Oui Parce que je sais pas si vous vous rappelez J'avais perdu mon centre de roue dans sa vidéo là Voilà Et en fait il me l'a recollé soi-disant Ouais t'inquiète ça bougera plus Comme aurait dit tu sais qui Ouais Voilà donc il m'a vendu du rêve Tu as été influencé par cette personne je pense Qui vend du rêve matin, midi et soir Donc tu nous a vendu Le marchand de rêve Le marchand de rêve Tu m'as vendu du rêve Résultat j'ai reperdu mon centre de roue aujourd'hui Donc un grand merci Il a récupéré juste l'horocol tétame Ouais tétame Merci on se passera de tes facultés magnifiques Non regarde Par exemple la lame sur le côté Ça j'aime beaucoup Voilà la lame sur le côté et la lame avant ont été riftées et collées Ouais voilà pour pas que ça bouge Voilà par contre ici on a fait que coller On peut pas rifter ici T'imagines demain je revends la bagnole Avec des trous Mais donc là si je tire avec ma force herculeienne D'accord Plus le tranquille T'as mis quoi que la pare-brise ? Quoi ? Que la pare-brise ? Double face Ah double face ? Merde Far teinté aussi ici Far teinté covering pas peinture Covering gay Covering Diffuseur peint en noir Covering Mais le diffuseur était de quelle couleur de base ? Le diffuseur était gris Gris ? Putain ça devait être moche en gris Ouai aï 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 Ça devait être énorme Ça devait être... Oui c'était bizarre Les deux sorties d'échappement en fait c'est un truc qui va pas C'est comme un mec sous stéroïde avec un petit sgeg Exactement Mais pourquoi pas mettre des plus grosses ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je voulais faire en fait c'est à la base je voulais changer toute la ligne Regarde moi ce petit sgeg Et mettre le silencieux aussi qui va avec Ouais Ce qui s'est passé c'est qu'on a travaillé effectivement sur la ligne Ouais Mais au moment d'arriver au silencieux Je me suis dit que ça faisait déjà... Je vais vomir Ça faisait suffisamment de bruit D'accord Donc j'ai laissé comme ça Après oui Mais la sortie tu peux pas juste changer la sortie ? Bien sûr on peut mettre... Bah regarde les sorties de la Fiat Voilà la sortie de la Fiat Accra machin c'est un peu mieux quoi Elles sont pas mal d'ailleurs comme ça Mais la Fiat elle a une ligne complète aussi tant qu'on est... La Fiat elle est de A à Z ouverte D'accord Elle est ouverte comme euh... Voilà on dira pas quoi D'accord ok merci On t'offre très ample Oui alors ça c'était produit d'entretien Sorti de l'enfer Depuis que je te connais ils sont neuf frérot Comment tu expliques ça ? Bah t'as vu la chaleur qui fait ? On a mis un coup d'espion on a failli tomber dans les vapes Attends attends mais ça c'est ma box de nettoyage ? Non Elle est où la mienne ? Elle arrive frère elle est au facteur Quel facteur ? Ca fait 6 mois tu me dis ça il est mort le facteur il a fait un accident ? C'est pas si bon Enfoiré Yallah Habib Tu mens encore menti Oui je t'ai menti Habib Bon présente nous euh... L'intérieur les amis n'a pas réellement changé Je peux me virer t'as mis un intérieur Mansouri violet Non à part euh... La seule chose que j'ai faite C'était quelle voiture que t'avais fait ça ? L'intérieur Mansouri violet t'as mis une couleur frérot on aurait dit le... Non c'était Gambala avec l'intérieur rouge Rouge ? Ouais c'est très insolent C'est très insolent Donc là j'aime pas ce cuir déjà Ouais moi je l'aime bien Il est granulé on dirait un sac Birkin C'est énervant Je n'ai rien changé dans la voiture à part le centre du vol Le cerclage du volant Le cerclage ? Alors c'est fait sur la base du volant d'origine ou c'est un autre ? C'est fait sur la base du volant d'origine Mais il est plus gros j'ai l'impression Exactement Et c'est quoi de la mousse qu'il a mis dedans pour le grossir ? C'est pas du tout ce qu'il a mis mais en tout cas je lui dis que je voulais un volant plus gros avec les coutures M c'est ce qu'il m'a fait Laisse moi m'asseoir au volant Aïe 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 Donc voilà à quoi ressemble le volant Putain c'est vrai qu'il est immense Très sympa les palettes c'est les mêmes que d'origine Ici vous avez le pommeau levier de vitesse Et voilà Frérot je vais te laisser allumer ton véhicule Faut que je filme le bruit Avec plaisir Et le mettre un peu tu sais au milieu de ta belle cour Avec plaisir Ah oui d'accord Elle gueule la bagnole en tout temps Elle est énervée Elle fait un bordel putain Ça gueule hein Ah oui elle lui hein C'est pour ça que je voulais pas mettre le silencieux et tout ça Ouais mais juste c'est sorti Oui il est sorti oui je le ferai C'est quoi ce tee-shirt frérot ? C'est ma marque frérot C'est quoi c'est les nouvelles couleurs ? C'est les nouvelles couleurs On peut s'en servir aussi comme microfibre pour les voitures Je peux mourir Tu la laisse pour le mettre d'état ? Laisse la chauffer car on va la défoncer dans pas longtemps Avec plaisir je n'attends que ça Donc voilà Et ça du coup ça c'est une voiture que tu aimes beaucoup non ? Franchement Tu l'aimes beaucoup celle-là avoue-le Je peux plus me la voir Tu peux plus te la voir ? Arrête Sérieux ? Parce que je suis arrivé à la Je l'ai fini en fait Ah donc tu veux quoi la changer ? Tu veux bientôt un changement ? Ah non 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 Je ne ferai plus rien dessus À part mettre Oui encore Il faut que je sois chaud Les sorties du silencieux Les embouts d'échappement plus grosses Ça oui je le ferai Maintenant La voiture je ne ferai aucun changement avec D'accord Parce que Au final Je pense Et il y en a beaucoup qui se retrouveront dans le même cas Tu achètes une voiture Tu es très excité pour la préparer Tu la prépares Ça retombe Voilà ça retombe Et donc du coup Je l'aime beaucoup Elle est bien En ce moment je ne peux plus me la supporter D'accord Je ne roule que la Fiat qui est là Ou la Bentley du Seigneur qui est dehors D'accord Et c'est tout Mais c'est une très très bonne voiture C'est super efficace C'est un X-Drive donc Ouais 4 roues motrices Ok Pas mal aussi les étriers bleus assortis à la voiture C'est d'origine évidemment Ouais ça c'est d'origine Donc très sympa Je pense que je vais prendre le volant de ta belle voiture frérot Et Putain je t'ai tapé l'épaule T'as failli t'effondrer Oui 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 Tu peux verrer Allez frère Tu mets un coup du lapin Je tomberai de mort ici T'imagines frérot Thomas frérot On n'a pas montré le moteur frérot mais bon Mais le moteur il n'y a pas eu de changement dessus non ? Il y a eu juste une... Enfin En fait oui et non Il y a eu une carto qui a été vraiment très très bien faite Non mais esthétique je ne sais pas Ah esthétique Non tu ne verras pas Je fais voir Je ne sais pas non je ne pense pas que tu verras Alors s'il y a un truc que je n'aime pas parce que j'aime bien dire une critique C'est ça Ça t'aime pas ? Non et c'est clipsé en plus non ? Non alors moi j'ai fait encore pire je l'ai collé Tu l'as collé d'accord Alors en fait ce qui s'est passé c'était que moi je voulais ça Je trouve ça stylé Et au final c'est un de mes abonnés qui me les a donné D'accord Bon bah un grand merci à l'abonné Voilà frérot Putain le moteur il est luisant Non tu ne verras rien mon frérot Non mais il est... Oui oui j'entends bien Bon on va aller faire un petit tour les amis Je vais prendre le volant et je vais la matraquer un peu Avec plaisir Dans le respect des limitations de vitesse Toujours Bon les amis me voilà au volant de la M135i Il y a la réserve J'allais le dire déjà tu m'a niqué mon... Tu m'a niqué mon petit moment de suspense Voilà donc là comme vous pouvez le constater Alors attends je vais fermer un peu parce qu'il y a du vent Voilà Comme vous pouvez le constater nous sommes sur la réserve Enfin il est sur la réserve parce que moi je roule toujours full Moi je roule toujours avec la réserve Mais c'est pourquoi en fait c'est question de gain de poids pour les performances de la voiture Ah non c'est juste que j'ai pas un euro D'accord ok La réponse est claire merci Non non plus sérieusement J'ai toujours eu cette manie de vouloir toujours aller jusqu'au bout Du genre vraiment au bout du réservoir En fait c'est parce que tu as trop d'argent Et tu veux que le plein te coûte le plus cher possible Pas du tout C'est simplement parce que j'ai envie de voir Et j'ai développé un tic au fil des années De voir jusqu'à quel point je peux pousser le réservoir Ouais Parfois je tombe vraiment en panne Ouais avec le CLS 63 tu étais tombé en panne notamment Avec le CLS avec la Bentley deux fois D'accord Deux fois donc Avec la Ventador j'ai vraiment failli pour le coup Mais vraiment Ouais Genre elle s'est éteint au moment où je suis rentré là D'accord D'accord et donc ça a quand même bien la santé l'histoire Donc Je te rappelle juste que là tu es en confort En confort c'est d'origine ou il y a la carto quand même ? Ah il y a aucune carto en confort Voilà là tu as la carto Et là ça commence à péter et tout Attends deux minutes je vais même te faire ça Attends parce que je veux l'envoyer en enfer la bagnole Donc mets moi tout tout Full Full power bro Là tu peux pas faire plus Tu peux pas faire plus DSC off Ah oui c'est conduite de taxi libanais là C'est ça En fait Je veux être en mécanique Yalla yalla Avec la manuelle on fait comme ça Et bien voilà Yalla 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 Et alors là y'a du trafic nous sommes en ville Et nous sommes contre la violence routière Donc nous n'accélèrerons pas en ville Elle peut être pas mal le pop & bang Putain ils te l'ont mis bien Et là elle est froide en bord tu vois donc plus ça va chauffer Non elle l'est pas froide là Arrête Mount Il y'a pas la température du moteur Mais putain c'est une honte frérot Bah pourtant t'avais un M3 C'est une ronde Mais bien sûr il y est frérot Frérot sur les M3 Tu as ma parole qui dit Je déteste avoir une voiture Quand je sais pas si elle est chaude ou froide Surtout avec une reproque comme ça Il y a sur la M3 mon ref Le mec putain ne me fait même pas confiance M3 92 il y a frérot Où il y a ? Le compteur de droite Clique, zoom Non, il n'y a pas frérot Mais si il y a à Cram Mais il n'y a pas Il y a à Cram La température elle y est Non, je te jure qu'il n'y est pas T'es un grand malade Mince Bah il n'y est vraiment pas T'as mis quoi dedans ? Du kérosène, quelque chose ? C'est une gestion au 98 par contre Donc c'est à dire que je peux mettre que tu 98 Pas de l'éthanol Il pouvait me faire éthanol Il pouvait même faire méthanol s'il voulait Et au final j'ai fait non 98 etc Mais je le répète les amis La prépa qui a été faite sur cette voiture Ainsi que sur un peu moins sur la Fiat Mais sur celle là C'est une prépa fiabilisée C'est à dire qu'elle n'est pas au maximum Mais elle est fiable Elle est safe C'est à dire la voiture Tu t'aurais pu la pousser encore plus Mais tu aurais eu potentiellement des problèmes On dit que là Alors attends Le feu est rouge Un, deux Elle est énervée T'aimes bien ? Alors Par contre les freins ne sont pas top Le look de dehors Je ne suis pas fan des formes de la voiture Mais en revanche L'agrément de conduite Est très sympa Parce que le 6 cylindres Soit il est vraiment souple Et très confortable Soit tu l'envoies en enfer Comme maintenant Et c'est très sympa C'est vrai que Extérieurement La série 1 Peut plaire ou déplaire Elle est un peu en gratte Mais moi j'ai bien aimé L'avant est très beau L'arrière j'aime pas Avec les deux petits mots Les micro-pots J'aime l'avant J'aime l'arrière J'aime pas le côté Toi tu fais pire que nous Mais je tiens à dire Qu'il n'y a pas la jauge de température Sur le M3 Si si Il y a Il y a Il y a Il y a On vous le dire dans les commentaires Les amis Auquel cas Si je me suis trompé Excusez moi Et si je me suis pas trompé Bah bravo Le daron devant il comprend rien Il comprend pas il entend Papa 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 c'est hyper suspect En fait c'est Ça devient une manie avec cette voiture Ouais t'as envie de le faire tout le temps Ça devient le P Toi tu l'avais sur quoi toi ? Je l'ai sur la RS6 mais moins que ça quand même Ouais Et je l'ai sur C63 mais moins En fait moi je l'ai toujours réglé au minimum tu vois Ouais C'est là sinon tu passes la vie à faire ça quoi Ça te saoulerait toi ? Bah c'est insolent quoi T'arrives on entend des P Dès que t'es là Mais celle là elle pète bien Mais la Fiat pète beaucoup plus Mais vraiment 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 beaucoup plus Et je préfère Alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire les amis Je suis plus en comment dire Je suis plus content quand je conduis la Fiat que celle-ci par exemple Ouais Je préfère cette voie je sais pas pourquoi La Fiat j'en suis vraiment tombé amoureux C'est petit c'est mignon tu vois Non je préfère ça quand même L'autre c'est un 4, c'est pas ma cas Ah oui non l'autre c'est fatigant mais C'est un vif pour s'amuser quoi Bon là on a vraiment eu conduite de kéké C'est à dire on tire que des premières des deuxièmes Pourquoi ? Parce que nous sommes en ville Donc on ne peut pas monter à plus que 50, 60 Et voilà en même temps on veut vous montrer un peu Le potentiel Le potentiel là on en est loin Mais bon au moins tu sais Qu'il y a un peu de piquant quoi Bien sûr Mais ce qu'on retiendra de cette voiture C'est qu'elle adore péter Elle adore ça Je passe mon temps Appuyer sur l'accélérateur C'est pas ma façon Tu le ferais tout le temps toi ? Bah tout le temps comme je suis là C'est dingue la reprise qu'elle a Elle elle est censée sortir combien de chevaux ? Là on doit être à peu près environ de 400 chevaux Pas plus ? Non Donc on était en train de dire celle là 400 chevaux pas plus ? Celle là je pense qu'elle doit avoir à peu près 400 chevaux Encore une fois on n'a pas finalisé par un passage au banc Parce que j'avais pas forcément Enfin moi ça m'intéresse pas Du moment que la voiture a des perfs Qui me correspondent J'avais pas envie de me dire Ah voilà je m'en fiche quoi Mais du coup on est à peu près à 400 chevaux Ouais on les sent hein Putain franchement Après l'avantage c'est que c'est 400 chevaux sur un 6 cylindres C'est pas sur un 5 ou un 4 C'est plus noble Et puis même ça fatigue pas la voiture Les moteurs qui supportent tu vois Et les boîtes aussi Bien sûr C'est pas une mode double embrayage ça Je pense c'est un genre de type tronique là La boîte ne mange pas Le moteur ne mange pas Après on aurait pu faire beaucoup plus au niveau de la prépa Mais comme c'est une voiture qui est utilisée à peu près tous les jours Ou quoi que ce soit Ou pour faire même de la route ou quoi J'avais pas forcément envie d'avoir un truc de malade mental Mais un jour oui Un jour je le ferai je pense Ouais Je sais pas sur quelle voiture Mais un jour je me préparais je pense une voiture Mais dans la démesure tu vois Full Genre tu démarres Ça pue le méthanol dans toute la rue Tu cales au feu rouge Enfin tu sais des trucs fatigants Mais pas pour l'instant Pour l'instant je suis pas dans cette optique là D'accord Ah parce que c'est un budget une prépa comme ça Une grosse grosse quoi ? Bah moi non Parce que moi Non mais une grosse Non mais une grosse Une grosse oui bien sûr Oh là là Parfois j'ai des abonnés Qui viennent sur ma chaîne me présenter leur voiture Ils ont doublé le prix de la voiture dans la prépa C'est ça Les JTR t'as les gars qui mettent des sons Là où je prends mes voitures chez lui Il a doublé le prix de sa JTR dans la prépa Oui oui j'ai trouvé On serait désormais Ah mais B c'est abusé frérot, c'est ultra insolent, faut qu'on fasse la Fiat, les amis, ici 2-3 mois, la Fiat sera finie, et là on la refilmera, si t'es d'accord frérot, et en fait je pense que ça n'a rien à voir, t'es pas prêt, tu vas rigoler tout seul en fait, frérot ça n'a rien à voir, mais vous allez lui mettre quoi la Fiat, vous allez lui mettre full power, full power, déjà il y a une ligne complète, turbo elle est échangée, on va mettre gros échangeurs, gros frein, gros machin, en fait on va faire une prépa stylée, mais toujours en étant safe, je peux pas acheter une BEM, pour l'instant non, après on verra plus tard, là il y a rien qui te chauffe là chez BEM, Là je te jure frérot que non, peut-être la nouvelle M5, mais elle est trop sobre de l'extérieur, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites dans les commentaires, mais je la trouve ultra sobre, genre on dirait une diesel, quoi. Moi je préfère le M3, le F80, j'adore. Ouais, mais c'est le modèle, il y a 4 ans frérot. Tu serais pas chaud là ? Il y a 4 ans le modèle frérot. En fait, tu sais ce qui est ouf, c'est que, quand je viens à Paris, tous les jours je viens ici, je viens pas par ici, et du coup par exemple, je pourrais justement éviter tout ça, et là du coup, tu vois, tout ça je reconnais pas ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des travaux, c'était pas là il y a une semaine ça, c'est de la folie. Il y a des nids de poules, c'est... C'est vrai que c'est un truc de fou. T'aimes bien la RS6 franchement ? Ben bien sûr. Non mais tu trouves qu'elle a bien vieilli, parce qu'elle est plutôt très centre, elle. Ben bien sûr que oui, t'es fou ou quoi, tu te rappelles pas quand j'avais le RS7 ? Oui le RS7, mais je parle du 6. Oui, mais quand j'étais dans le 7, je regardais la 6. La voiture était magnifique, seul problème, c'est que les contrôles, ça m'a caché la vie. Ce qui me sauve, c'est la plaque Monaco. Parce que quand tu as une plaque Monaco sur une voiture, ça la rend un peu plus civilisée, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas comme une plaque française, genre d'un département un peu cramé sur une RS6, tu vois. Voilà, c'est... Ils auront plus tendance à contrôler que Monaco. Monaco, ils vont se dire, tiens, c'est Jean Armand, qui s'est acheté... Jean Armand ! Jean Armand. Je sais pas d'où il est sorti celui-là. Je sais même pas s'il y a un gars qui s'appelle vraiment Jean Armand. Jean Armand. Mais frérot, Jean Armand, c'est là. T'as regardé quand même ton Google. Mais c'est sûr qu'il y en a plein, des Jean Armand, frérot. Jean Armand. Donc c'est pas Jean Armand. Tu vois, ça fait vraiment Jean Armand qui a acheté sa... Sa Audi Assis. Armand ! Qui emmène ses enfants à l'école, qui est dévoué à sa famille, voilà. Tu vois, c'est de ça qu'on parle quand même. Alors le prénom Jean Armand, l'année où ça a fait... Putain, l'année où ça a fait un pic, c'est 1971. Ah bon ? L'année la plus basse où il y a eu vraiment vla pas les Jean Armand, 1948. La tendance est en force baisse. La popularité anecdotique, c'est insolent. Âge moyen des porteurs du prénom, 53 ans. 53 ans, putain. J'aurais dit 110 ou 120 ans. La cote du prénom Jean Armand. Il y a 8000. Les amis, voilà. C'est d'ici que nous nous séparons. Un grand merci à mon ami Akram, que vous connaissez. Un monstre sacré de YouTube. Donc... Abadaï ! Ah ouais, toi t'es un vrai Abadaï de YouTube. Une vidéo, voire des fois, deux ou trois vidéos par jour. Non, 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 j'ai jamais fait trois vidéos par jour. Un monstre sacré du cinéma français, frérot. Ouais. Du YouTube français, par exemple. Moi aussi, du cinéma. Enfin, c'est addictif. Donc un grand merci à toi, frérot, d'avoir mis à disposition ta voiture. Que j'ai envoyé en enfer, comme j'aime si bien faire. Je l'ai matraqué, frérot, comme j'aime. C'est bien, ça faisait deux ou trois semaines qu'il n'y avait pas tourné là. Mais ça fait surtout deux ou trois semaines que je te disais qu'on faisait une vidéo qu'on n'a pas fait. Donc au moins, nous avons fait cette vidéo. Vous avez été beaucoup à la demander sur son Insta et sur mon Instagram. Donc voilà, c'est fait. Merci, frérot. Merci à toi, mon frérot. Merde, t'as arraché le montant de fenêtres. Ouais, vraiment. Là, je vais aller sur Oui sans racheter un autre. Donc voilà, les amis. Prenez soin de vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Salut la famille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada